Le 9 mars 2021, le député ougandais Robert Kiagulani, dit Bobby Wine, a appelé les ougandais à protester pacifiquement contre le président Yoeri Museveni, réélu le 14 janvier avec 58% des voix. Cet appel de l'opposant Bobby Wine intervient près de deux mois après l'élection présidentielle et après que ce dernier a retiré son recours devant la Cour suprême. Alors qu'il conteste toujours la réélection du président Museveni, il réclame également la libération de plusieurs de ses partisans interpellés depuis les manifestations organisées lors de la présidentielle de janvier 2021 et réprimés par les forces de sécurité ougandaises. En Éthiopie, l'Oromo Liberation Front, principal parti d'opposition éthiopien, s'est retiré du processus électoral. Le parti qui a annoncé qu'il ne prendra pas part aux élections de juin 2021 a indiqué aux médias locaux que cette décision résulte de l'emprisonnement de certains de ses dirigeants et la présumée fermeture de ses bureaux par le gouvernement. Pour l'heure, cette décision de l'Oromo Liberation Front a provoqué une rupture parmi les hauts responsables du parti et une fraction dirigée par le vice-président Arasso Bikila a rejeté l'annonce et a promis de participer au scrutin. Au Soudan du Sud, l'adjoint Venture, composé de la société russe Safinat et de l'entreprise publique du pétrole, Nile Pet, a annoncé avoir lancé les activités de la raffinerie de Bentiu dans l'état d'Uniti. L'usine faisant partie d'un lot de 5 raffineries censé favoriser l'autosuffisance est dotée d'une capacité de traitement de 10 000 barils par jour pour un coût de 100 millions de dollars. La première production a été chargée dans trois camions. La raffinerie va également produire du diesel. Kenya Railways, la compagnie nationale exploitant les chemins de fer du Kenya, acquérera d'ici début avril 2021 six nouveaux véhicules ferroviaires de type diesel multiple unit. Pour le ministre des Transports, James Makaria, ces six locomotives donneront une impulsion majeure aux réformes en cours visant à renforcer la desserte de la capitale et les transports urbains. Dans les détails, Kenya Railways prévoit de déployer les nouveaux engins sur 10 terminaux ferroviaires modernisés afin de consolider l'offre disponible. D'ici 2022, le transporteur ambitionne de décupler son trafic journalier de passagers, le passant de 13 000 à 132 000 passagers par jour. Lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Soudan. Le pays qui a reçu 828 000 doses du vaccin AstraZeneca grâce au dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé a entamé la vaccination des quelques 414 000 employés du secteur de la santé. Précisons qu'à travers le dispositif COVAX, le Soudan devrait recevoir 3,4 millions de doses d'ici septembre 2021, de quoi freiner les nouvelles contaminations à en croire les autorités sanitaires.